Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien de ta moto. Donc, des opérations simples que tu peux faire toi-même. Alors, il y a des opérations, on va le voir, qui sont à faire régulièrement, d'autres un peu moins régulièrement. En gros, c'est un entretien déjà de base que vous devez faire quand vous sortez d'hivernage, si vous n'avez pas roulé avec votre moto l'hiver, c'est pas mal de faire un petit check, une petite vérification de votre moto. Donc, ça c'est à faire pour ceux qui ne roulent pas l'hiver, mais c'est aussi à faire, on va voir, il y a des opérations qu'on fera tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines, d'autres qui vont être faites tous les mois, et d'autres avec une échéance un peu plus importante, on va le regarder. C'est un entretien que tout le monde peut faire, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cet entretien, donc, désolé pour vous, ça sera une répétition, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de rester, et pour ceux qui connaissent quand même, on verra, j'utilise quelques outils, un outil en particulier qui peut être intéressant pour vous. Donc, dans l'entretien, là, on va parler de ma moto, mais bien sûr, ça s'applique à toutes les motos. Je ferai à chaque fois des petits rappels de ce qu'il faut vérifier, en particulier sur la 890, mais sinon, ça sera générique. Donc, pour faire cet entretien de moto, vous avez besoin de quelques ingrédients et de quelques outils. Donc, pour graisser votre chaîne, moi, j'utilise ça. Je ne fais aucune pub pour WD40, mais je l'utilise parce que j'adore le WD40. C'est assez utile. On verra, le WD40, ça sert surtout à dégripper. N'oubliez pas que ça ne sert pas à graisser. Attention à ça, ça sert à dégripper. Mais WD40, ils font aussi de la graisse de chaîne, du nettoyant chaîne. Et ils vendent un petit kit qui est assez sympa. Et pour ceux qui sont MotoGP, c'est utilisé par Pramac. Voilà, en MotoGP, si vous regardez le MotoGP, vous verrez qu'ils utilisent du WD40 pour la chaîne. Donc, j'ai voulu essayer. Je l'ai acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description de la vidéo. Donc, du nettoyant dégraissant et une brosse pour la chaîne. Une petite bombe, toujours en WD40, c'est de la graisse blanche. Donc ça, ça va aller pour graisser un peu tout. Ça graisse les roulements, ça graisse les chaînes, ça graisse les axes. Donc, sur l'axe de la béquille, par exemple, ça peut être intéressant. Tous les petits graissages de base que vous avez à faire, ça c'est intéressant. Vous allez avoir besoin d'un outillage. Alors, pour vérifier votre tension chaîne, il y a plusieurs solutions. Soit vous n'avez pas d'outillage et vous prenez le réglé. Soit vous avez ce petit outillage que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous mets le lien ici, ça doit être là, en description, dans la vidéo, si vous voulez aller voir comment on règle une chaîne avec ça. Sinon, je vous ai présenté aussi cet outillage, d'accord, qui pour moi est le plus intéressant, le plus facile à utiliser. C'est pareil, ici, vous aurez la vidéo qui vous montre comment l'utiliser. Donc, il faudra vérifier votre tension chaîne. Vous aurez besoin de papier pour essuyer. Un multimètre de base, ce n'est pas la peine d'acheter un truc super balèze. Il y en a pour 15 euros sur Amazon. Pourquoi un multimètre ? C'est pour vérifier la tension batterie. On va voir que, entre autres, sur ces motos, les nouvelles motos, qui ont beaucoup d'électronique, ça demande d'avoir une tension de batterie minimum. Donc, on verra qu'on va prendre la tension. Il y a deux tensions à prendre. Et je vous montrerai aussi un outillage qui vous permet de récupérer votre batterie si elle est descendue en dessous d'un certain voltage. Si, par exemple, votre batterie descend en dessous de 10 volts, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir la recharger avec un chargeur classique. Il vous faudra un chargeur à impulsion. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Voilà pour les outillages. Je crois que j'ai passé à peu près tout. Maintenant, ce que je vous propose, on va aller voir sur la moto les différents points qui sont à vérifier. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai la chance d'avoir une béquille d'atelier où la moto est levée, donc les deux roues sont levées, d'accord ? Et je peux la bouger dans tous les sens. Ce n'est pas nécessaire, d'accord ? On va voir qu'il y a des opérations qu'il va falloir faire avion... Pardon, pas avion. Ça, c'est une déformation professionnelle. Moto sur roue, ou alors moto sur la béquille latérale ou béquille centrale pour les motos qui ont des béquilles centrales. Et ça, il faut se référer à la documentation constructeur. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier notre tension chaîne. Alors, je vais vous montrer quelque chose, quand même, qui est assez important. Sur la tension chaîne, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, à savoir, est-ce qu'il faut faire la tension chaîne ? Quelqu'un sur la moto, en dehors, moto à vide, sur la béquille latérale, béquille centrale. Là, vous voyez, j'ai la roue levée. Je vous mets une vidéo toujours en haut de l'écran. Très intéressante. C'est un gars qui a fait ça sur une KTM 790 Adventure. Mais c'est le même principe. Et qui a prouvé qu'en fait, quel que soit l'enfoncement de la roue, la tension chaîne restait quasiment constante. Comment on peut expliquer ça ? Ici, vous avez, bon là, moi j'ai mon axe de béquille, mais vous avez ici l'axe du bras oscillant. Et là, vous avez votre pignon, votre pignon, l'axe du pignon de sortie de boîte. OK ? Cette distance ici, elle est très faible. Donc, comme elle est très faible, la variation de la tension chaîne sera aussi très faible. En fait, sur certaines motos de crosse, et entre autres, il y avait une BMW, je crois que c'était... Ah, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du nom de la moto. Mais l'axe du bras oscillant était... Le pignon de sortie de boîte était sur l'axe de bras oscillant. Ce qui fait que la chaîne, il n'y avait aucune variation. Là, vous en avez une, mais elle est tellement infime qu'à la limite, si je fais ma tension chaîne comme ça, on ne verra pas de différence. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était pour la particularité sur la tension chaîne. Regardez cette vidéo, elle est en anglais, mais vous allez voir, le gars démonte son amortisseur, vous allez très vite comprendre qu'en fait, il n'y a pas de variation. Voilà. Ça s'explique par cette distance, en fait, qui est assez faible. Donc, en premier lieu, on va vérifier notre chaîne. Donc, si je regarde la chaîne, il va falloir d'abord la graisser et la nettoyer. Donc, la mienne, vous voyez, elle est nickel, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, dans votre kit, il y a des choses intéressantes. Je le sors. Sur la graisse. Voilà. Donc ici, j'ai un nettoyer en chaîne, dans le kit que je vous ai montré. Et c'est fourni aussi avec une brosse. Donc, moi, ce que je fais, je mets du produit sur la brosse et je viens ici passer ça sur ma chaîne et, en fait, faire ça. D'accord ? Ça, ça permet de nettoyer les rouleaux, en fait. Pas les rouleaux, mais vous savez que vous avez un axe et vous avez deux joints spi de chaque côté. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur, entre cet espace qu'il y a entre le maillon et le rouleau. Donc, il y a ce joint spi, ce joint torique, pardon, pas un joint spi, un joint torique. Et donc, ce joint torique, ici, ça lui permet d'enlever toute la saleté. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir une chaîne qui va être dure et puis des maillons qui vont bloquer. Donc, c'est important de nettoyer sa chaîne. La fréquence de nettoyage, moi, je dirais tous les deux graissages. Moi, je graisse ma chaîne tous les 400 km, 400, 500 km. S'il pleut, ça va être plus fréquent. Ce sera plutôt tous les 200 km, à peu près. S'il ne pleut pas, 400, 500 km, ça suffit largement. Donc, tous les, en gros, tous les 1000 km, je fais un nettoyage complet de ma chaîne. D'accord ? Et après, graissage normal. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, la chaîne, elle est nickel. Donc, quand vous pulvérisez votre graisse de chaîne, celle-là, on vient la pulvériser ici. Moi, je la pulvérise à l'intérieur. OK ? Et après, je fais tourner ma roue. Et bon, moi, je le fais avec, en passant à la première, je sais, certains vont dire que c'est super dangereux. il n'y a pas d'à-coups sur cette moto. Je le fais comme ça. Mais ça, c'est ma responsabilité. Donc, vous, vous faites comme vous le sentez. D'accord ? Donc, on en profite pour nettoyer la couronne ici pour ne pas qu'il y ait trop de dépôts. Une fois que vous avez graissé, avec un chiffon, on vient enlever le surplus. Ce qui fait que comme ça, vous voyez, vous avez une jante où il y a très, très peu de... Là, j'ai une projection, mais sinon, il y a très, très peu de projections. OK ? Donc là, c'est pour le nettoyage de la chaîne. Ensuite, je vais vérifier ma tension chaîne. Donc, voilà. Moi, je le fais avec ça. Donc, vous voyez, la roue, elle ne touche pas le sol. Je l'ai fait aussi quand la roue touchait le sol. Je n'ai pas eu de différence. Donc, en fait, on prend l'outillage. Je vous l'ai montré déjà. Mais bon, là, je le vérifie. Et en fait, vous voyez bien l'alignement de cet index avec cet index ici. Donc, ma tension chaîne est bonne. Sinon, référez-vous à la référence constructeur pour tout ce qui est réglage de tension chaîne. D'accord ? Vous aurez exactement la valeur. Sur la 8,90, c'est un peu délicat. Il faut aller dessous. C'est pour ça que je vous recommande soit cet outillage soit l'autre parce qu'une fois que le réglage de cet outillage est fait, vous ne vous prenez plus la tête à mesurer. Donc, voilà. Donc là, on a fait notre... On a vérifié notre graissage. On vérifie en même temps la couronne. Il ne faut pas qu'on ait des dents qui soient en forme d'aileron de requin. D'accord ? Parce que là, ça voudrait dire que votre couronne est morte. Et après, si vous voulez savoir si votre chaîne est usée, vous venez tirer ici. On ne doit pas voir le maillon qui dépasse. On ne doit pas voir la dent, enfin le creux ici, apparaître. Sinon, ça veut dire que votre chaîne est morte. Donc là, ici, on a vu cette partie. Une autre partie que je voulais vous montrer parce que ça, on n'y prend pas assez... On n'y fait pas assez souvent. attention. C'est le pignon de sortie de boîte. Donc, sur la 8,90, 7,90, on a tous le même problème. On a des fois des traces ici. Et on pense, parce qu'il y a eu des problèmes de fuite au niveau de ce plan de joint du carter. Donc, ce plan de joint fuyait et donc, on avait des traces. et certaines fois, on a des traces qui apparaissent là ou qui apparaissent derrière. Vous voyez, j'en ai une là. Et on pense tous que ça vient, donc, pas de ce plan de joint, mais du joint du pignon de sortie de boîte. Donc, ça, ça arrive souvent pour une raison, c'est que quand vous graissez votre chaîne, ici, il y a une accumulation de graisse qui se fait vers le bas. Donc là, volontairement, quand j'ai graissé ma chaîne, je n'ai pas nettoyé le carter. La moto, elle a 5000 km et comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous démonter le carter et puis, on va regarder. Non, normalement, je n'ai pas... Je peux la démonter comme ça. Donc, pour démonter ce carter sur cette moto, on démonte la biellette d'attaque du shifter, enfin, du sélecteur de vitesse, ici, et donc, du shifter. Donc, on ne démonte pas ici, sinon, si vous démonter là, vous allez perturber le réglage là. On démonte ici, comme ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc, on va commencer. Alors, moi, je vous conseille de tenir ici la pédale parce que c'est assez serré. Voilà, on enlève ça. Voilà, donc, on laisse notre biellette ici. On va enlever le carter. Voilà, la béquille m'empêche de passer la biellette de l'autre côté, mais, vous, si vous n'avez pas la béquille, ça passera nickel. Si vous ne les avez pas, je vous recommande ces clés hantées, là. C'est vraiment très pratique sur cette moto. Sinon, comme je vous l'ai toujours dit, dans la trousse à outils KTM, vous avez toutes les empreintes disponibles pour faire tout ce taf, tout le boulot que vous avez à faire sur la moto. Voilà. Donc là, on enlève le carter. Ok. Voilà. Vous voyez ce que je vous dis, ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ça, c'est un piège sur ces motos. on a de la graisse et on a l'impression qu'il y en a une fuite au niveau de ce joint qui est derrière. Alors, c'est déjà arrivé. Moi, le mien était mal placé et du coup, ça m'a fait... J'ai eu une fuite, mais c'était plus abondant que ça. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est que la graisse, elle coule là, elle coule là, elle coule là et vous, vous avez l'impression que ça fuit. Je vous montre l'état. 5000 kilomètres. Voilà. Donc, tout ça, il faut nettoyer. Ok ? Donc, je vais le nettoyer et on se reprend. Donc, voilà. Donc, le carter est nettoyé. Donc, ça, c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à un autre truc super important à avoir, c'est du nettoyant frein. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ça va dissoudre un peu toute la graisse que vous avez là. Et, vous n'hésitez pas à pulvériser. et on vient essuyer. Voilà, vous voyez toute la saleté qu'il y avait là. Ça, moi, je vous conseille de le faire. Alors ça, c'est pas la peine de le faire tous les mois. mais quand vous voyez que vous avez une trace, ça vous permet déjà de vérifier que ça ne vient pas du joint parce que ça peut arriver quand même, malgré tout. Mais ça devient maintenant, je crois qu'ils ont fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Le mien, il était mal placé en usine donc ce qui fait que ça a fui. Les mémelons ont changé, il n'y a pas eu de problème. Après, je n'ai plus de problème. Voilà, donc là, on est pas mal. On peut regarder qu'on a ici, excusez-moi, on a un peu de graisse ici donc on va l'enlever comme ça, on sera tranquille. Hop, avec un petit réglé. Voilà. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Bon, on n'a plus qu'à remonter le carter. Hop. voilà, avec les vis. C'est pas la peine de serrer ça trop fort, d'accord ? Ça se sert au contact. il y a un couple de serrage que vous allez voir sur KTM. Mais là, bon, c'est pas la peine de serrer très fort, il n'y a aucun problème, il ne va pas partir. Voilà, on met la dernière. on a fait tout surserrer et on va raccrocher notre biellette sur le shifter. Alors, on parlait de la tension chaîne tout à l'heure, c'est super important sur nos motos, enfin, sur toutes les motos qui sont équipées d'un shifter, d'avoir une très bonne tension chaîne, enfin, une tension chaîne bien faite, parce que sinon, vous pouvez avoir des problèmes de shifter. Donc, si vous avez des problèmes pour passer les vitesses, si les vitesses, ça arrive des fois entre la 5 et la 6, c'est souvent dû à ça en fait. Donc là, toujours pareil, on tient le sélecteur, on serre et voilà. Donc là, c'est fait. On vérifie qu'on a tout bien remis. Voilà, comme ça, vous n'avez plus de problème ici de fuite. Donc là, c'est terminé pour tout ce qui est chaîne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau des freins. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Vous allez vérifier votre usure de plaquette. D'accord ? On le voit ici, là, pour les freins avant. On vérifie les disques, qu'ils soient propres. Vous pouvez passer avec un chiffon un peu de nettoyant frein. D'accord ? Pour dégraisser le disque. On vérifie la couronne ABS qui n'est pas dedans manquante. D'accord ? Qu'elle soit propre, qu'il n'y ait pas de saleté dedans. Ici, notre ABS est bien branché. Là, c'est bon. On vérifie pareil de l'autre côté. On vérifie l'état des pneus. On vérifie la pression des pneus. Ça, c'est standard. Je vous laisse vérifier sur votre manuel. Pas de problème particulier. Tant qu'on est au niveau de la roue avant, on vérifie ici, au niveau du joint SPI, on vérifie qu'on n'ait pas de fuite. D'accord ? Au niveau de la fourche, qu'on n'ait pas d'huile. Parce que ça, ça peut arriver. Donc, on vérifie qu'on n'ait aucune trace d'huile ici. Ok ? Ce petit élastique, je vous rappelle, il est là juste pour vous dire un peu à combien vous avez enfoncé la fourche au maximum. Ça vous permet aussi d'affinir vos réglages. Donc ici, on va vérifier, on a un cache poussière. Si on veut, on peut enlever le cache poussière pour enlever toute la saleté qu'il y a dedans. Et on vérifie donc qu'on n'ait pas de fuite au niveau du joint SPI. Donc là, sur la roue avant, on vérifie qu'on n'a pas de jeu quand vous l'avez au sol. Comme ça, on vérifie qu'on n'a pas de jeu au niveau de l'axe. On remonte notre fourche. On vérifie qu'on n'ait pas de fuite. Si on a un amortisseur de direction, qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là. Ici, la direction, elle doit être fluide. Alors vous, vous n'allez pas pouvoir la vérifier si vous n'avez pas de béquille comme moi. Mais en la bougeant au sol, on voit, il ne doit pas y avoir d'un coup. Elle ne doit pas rester au centre. D'accord ? Si elle reste au centre, c'est qu'on a trop serré ici. Une cuvette peut se former. avec les roulements à billes. Donc on vérifie que tout soit libre. Voilà. On vérifie qu'on n'ait pas touché les butées. Que les butées soient bien présentes ici, qu'elles ne soient pas cassées. Pareil de l'autre côté. Donc là, on a fini sur tout le train avant. Tant qu'on est là, on vérifie les commandes. Donc ici, on a la garde. On peut voir notre garde d'embrayage. Donc voilà. Ça, c'est le jeu qu'on a avant que l'embrayage ne commence à bouger. Ok ? C'est ce qu'il faut garder à peu près. Donc là, pas de problème de ce niveau-là. On va regarder maintenant au niveau du train arrière. Donc sur le train arrière, on est pareil. On va vérifier que sur notre amortisseur, vous pouvez le voir ici, sur la tige de notre amortisseur, qu'il n'y ait pas d'huile. D'accord ? Super important qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là. Donc là, c'est bon. Pas de problème particulier. Au niveau de la roue arrière, on va vérifier toujours pareil nos plaquettes. Ok ? qu'elle soit assez épaisse. Référez-vous toujours à votre manuel. On vérifie la couronne ABS. D'accord ? Qui n'est pas une dent cassée. S'il y avait une dent cassée, j'aurais un message, mais parce que l'ABS fonctionnerait moins bien. Et on vérifie qu'elle soit propre. On peut dégraisser son disque aussi si jamais elle a besoin. Et puis, on va vérifier on peut vérifier le jeu de la roue comme ça, en latéral et comme ça. Pareil pour le bras oscillant. On peut vérifier le jeu du bras oscillant. Ok ? Donc là, c'est tout ce qu'on a à faire au niveau des roues. Ensuite, je vous conseille de vérifier votre éclairage sachant que sur une moto maintenant avec des éclairages LED, il n'y a pas trop besoin. Normalement, on ne crame pas d'ampoule quand on a des LED. Mais, c'est toujours à voir. Concernant les niveaux, je vais vous mettre un peu d'éclairage parce que là, on est en contre-jour. Concernant les niveaux, donc ici, le niveau d'huile ne veut absolument rien dire. D'accord ? Pourquoi ? D'abord, ma moto n'est pas à l'horizontale. Je suis sur la béquille centrale, enfin, la béquille d'atelier. Donc, je ne peux pas le vérifier. Et d'un, à cause de la position moto et de deux, parce que le niveau d'huile se vérifie quand le moteur est chaud. Donc, vous arrivez d'une balade, vous coupez le moteur, vous attendez 15 minutes et vous vérifiez votre niveau qui doit être à peu près à la moitié. C'est uniquement là où on peut rajouter de l'huile si besoin. Sinon, jamais à froid. Quand on va arriver ici, alors là, c'est un peu plus délicat. On a notre bocal. Bon, là, vous voyez que je n'ai rien parce que je suis sur la béquille et c'est toujours pareil. Sur nos motos, le niveau est assez compliqué mais en mettant une lampe, quand il y en a, je vous montrerai tout à l'heure, quand c'est bleu, on le voit. C'est pareil, il se vérifie à chaud. Vous l'aurez souvent vers le mini, ne vous inquiétez pas. À chaud, il va arriver à la moitié. Si jamais vous en rajoutez, vous risquez de dépasser le niveau et alors à ce moment-là, ça va s'écouler puisqu'on a un trop-plein. D'accord ? Des surpressants. Donc ça, c'est les niveaux qu'on va vérifier uniquement moteur à chaud. Ici, qu'est-ce qu'on peut vérifier sur le moteur ? On peut vérifier l'état de notre câble, d'accord ? Qu'il ne soit pas effiloché. Si c'est le cas, il faut le remplacer avant de partir en balade. Sinon, il va péter et vous serez embêté. On vérifie notre bocal de frein. Bon, là, vous voyez, il est très clair. J'avais fait la purge et la vidange du liquide de frein. Je vous mets la vidéo en haut si vous voulez savoir comment on fait. Et il est nickel. Le liquide de frein, c'est à voir tous les ans si vous avez une utilisation de votre moto assez fréquente. Mais je vous conseille tous les ans. Ce n'est pas grand-chose à faire. Ça ne coûte pas très cher. Au niveau du moteur, on vérifie ici les joints des arbres à câme parce qu'il y a eu des fuites sur certains modèles et même, il y en a encore, je crois. Moi, je n'ai pas été embêté par ça mais je sais qu'il y en a qui ont été un peu embêtés. Donc, on vérifie qu'il n'y en ait pas de chute là. Et après, c'est comme tout à l'heure, le joint ici, on vérifie qu'il n'y ait pas de chute. Vous voyez, le mien est nickel. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on peut vérifier d'autre, ici, au niveau du radiateur, on vérifie que la grille soit propre. Bon, moi, vous voyez que la mienne, elle n'est pas très propre mais au moins qu'elle ne soit pas obstruée. Ça, c'est super important. Sinon, ça diminue un peu le refroidissement du moteur. Et puis, on vérifie dessous. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ça va être délicat. Non, je ne peux pas vous le montrer. Mais bon, je vais vous montrer l'emplacement à peu près. Voilà, si on regarde, ici, on a le calorsta. Et on vérifie qu'on n'ait pas de fuites. C'est arrivé déjà qu'il y ait des fuites. Attendez, je vais peut-être vous le montrer par là. Je ne sais pas si vous voyez le calorsta. C'est compliqué à vous le montrer, mais... En fait, c'est cette pièce ici, là, avec le boulon. Je ne peux pas... Non, je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est juste derrière le radiateur, en fait. Juste derrière cette partie, au milieu du radiateur, derrière, vous verrez le calorsta. Donc, voilà ce qu'on peut regarder au niveau du moteur. Joint pompe à eau. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on peut regarder à ce niveau-là. Donc là, on a vu la partie cycle en général. On va vérifier ici qu'on n'est pas de... Vous vérifiez que ça ne soit pas desserré au niveau des carénages, ça peut arriver. Et puis là, on aura vérifié déjà une bonne partie de notre moto. Alors, tous ces réglages que je vous ai montrés, toute cette vérification, en fait, les niveaux, moi, je dirais que les niveaux d'huile moteur et de l'eau, on peut les faire une fois par semaine. La tension chaîne, on l'a dit, tous les 500 km, la tension... Enfin, tous les 1000 km, on peut regarder la tension chaîne. Tous les 500, on va graisser. S'il pleut, tous les 250. Voilà, c'est en gros... Après, ça dépend de votre utilisation. Quand vous avez un outil de réglage tension chaîne comme le mien, on peut le faire quasiment toutes les semaines. Mais bon, vous voyez, moi, je ne l'ai pas fait depuis deux mois et ça n'a pas bougé. On vérifie les pressions des roues, ça c'est important. On va vérifier les plaquettes de frein, les disques, donc qu'ils ne soient pas sales, les pistes de l'ABS et tout ça, c'est des trucs qu'on peut vérifier une fois par mois. Les joints SPI, c'est pareil, une fois par mois, ça suffit. Vous faites un check de la moto générale avec les fuites que vous pouvez avoir. Donc là, on a passé pour la partie partie cycle. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est on va regarder la batterie. Alors, la batterie, sur les KTM, je ne sais pas pourquoi sur les KTM, j'en entends beaucoup parler, plus que sur d'autres motos, elle est sensible à une tension trop basse. Si vous avez hiverné votre moto et que vous n'avez pas mis la batterie en charge lente, il se peut qu'elle soit trop basse et il se peut que vous ayez plein de messages de panne qui apparaissent à l'écran, entre autres ABS. C'est assez courant ou peut-être qu'elle ne va même pas démarrer et donc là, vous aurez le souci. La tension batterie, elle doit être de 12 volts sans rien. D'accord ? Une fois que je démarre, une fois que j'ai démarré, je dois monter à 14 volts. Ça veut dire que si je monte à 14 volts, notre alternateur qui est ici et le régulateur de tension fonctionnent bien et tout ça vient charger la batterie. Donc moteur tournant entre 13,5 et 14 volts, c'est bon. Si jamais vous n'avez pas cette valeur-là, il faut aller regarder le schéma électrique et là, je vous conseille suivant vos connaissances, soit vous le faites vous-même, c'est faisable, soit vous l'amenez chez KTM parce que ça peut être plus compliqué. Des fois, c'est le régulateur, des fois, ça peut être infusible, ça vérifie. Donc, tension batterie, on l'a vu, 12 volts et 14 volts. Si jamais votre tension batterie a chuté en dessous de 10 volts, vous ne pourrez pas recharger votre batterie. Donc là, il y a une solution. Je vous montre ça. On va fermer la caisse à outil. Hop ! Voilà, bon, il est un peu poussiéreux parce que je ne m'en suis pas servi tellement, mais... Alors, c'est l'Ultimate Speed. Je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisé, mais bon, je vous le conseille, il était chez Lidl, je l'ai acheté chez Lidl et la référence, si tu la veux, c'est ULG17A1. Ce chargeur va te permettre de charger ta batterie même si tu es à 9 volts. J'en ai même chargé à 8 volts parce qu'en fait, il va faire une charge à impulsion, c'est-à-dire qu'il va d'abord vider ta batterie et après, il va monter, il va mettre des petits pics d'impulsion sur ta batterie. Donc, tu vas avoir ta tension qui va fluctuer et il va récupérer les éléments. Alors, il va récupérer les éléments dans la mesure du possible. S'il y a vraiment un problème dans ta batterie, il te mettra un message de panne et ça va s'arrêter là. Donc, voilà, c'est un gros machin, ça doit peser 3 kilos, mais c'est un chargeur qui te permet de récupérer ta batterie si elle est trop basse. Voilà, petit conseil. Donc, on a vu la batterie, on a vu les éclairages, je pense qu'on a vu à peu près tout, donc on a déjà une bonne vue de notre moto. Ça nous a permis de faire un bon check-up et de savoir si on pouvait aller rouler ou non et de vérifier comme ça, avec peu de matériel comme tu l'as vu, de vérifier notre moto. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. D'abord, petit remerciement, vous êtes plus de 3 000 sur la chaîne, merci beaucoup pour votre fidélité, ça fait super plaisir. Je ne fais pas des vidéos souvent, bon là, je n'ai pas fait de vidéos pendant un long moment, j'ai eu le Covid, j'ai eu plein de boulot après derrière, plein de choses à faire, donc effectivement, les vidéos en ont pâti. Je voudrais continuer les essais. J'ai eu une petite déception, j'ai voulu aller essayer une triomphe, je me suis fait jeter, j'ai dit que je voulais faire une vidéo et puis Triomphe Toulouse ne m'a pas autorisé, il m'a dit qu'il fallait jouer avec le service presse comme si j'étais un journaliste. Bon, la prochaine fois, je pense que j'irai, je ne dirai rien, je prendrai ma vidéo et je ferai une vidéo de 15 minutes, il faut que je m'habitue à faire des vidéos plus courtes sur mes essais. Néanmoins, il va y avoir des essais, je ne peux pas vous dire quand parce que maintenant, je ne donne plus de date vu que j'ai du mal à respecter mes engagements. Enfin, voilà, j'espère malgré tout que ça t'aura plu, si ça t'a plu, n'hésite pas, un petit pouce bleu, ça m'aide, ça aide à référencer la chaîne et donc ça m'aide à faire plus de vidéos et puis je te dis à la prochaine. Tchuss ! C'est parti !